Bienvenue à vous les coureurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance que nous allons réaliser avec Brienne. Cette séance sera composée de 4 fois 5 minutes et pour l'allure elle peut varier entre 3.30 à 3.40 suivant nos ressentis. Donc là on va directement rejoindre Brienne sur le lieu du rendez-vous. Allez Brienne ! Bon, on part direct rejoindre Mathéo au niveau de l'endroit où on va faire la séance. On part pour un 4 fois 5 minutes avec 2 minutes de récup à une allure à peu près comme les crosses. On va être sur un terrain qui sera varié parce qu'il y aura des montées, des descentes et sans chemin. Donc vraiment pour se préparer aux crosses pour les France. Car là on est à J-7 donc c'est le dernier vrai entraînement je pense. Parce qu'à la semaine prochaine ça va être une petite semaine tranquille je pense. Mais voilà, 4 fois 5 minutes à peu près en 3 minutes 35, 3 minutes 40 on va dire. Donc ça va être cool. Puis on part directement du coup pour rejoindre Math. Bon d'habitude pour l'échauffement nous faisons 20 minutes d'échauffement ce qui revient à faire 3 à 4 kilomètres. Mais là du coup pour aller au lieu de rendez-vous il fallait faire 6 kilomètres plus les gammes ce qui revient à faire 6 voire 7 kilomètres. Mon charlie ça va ou quoi ? Ok sympa ça va quoi mec ? Tranquille t'es chaud là ? Loin de où ? Loin de quoi ? J'ai fait 4 bornes 5 frère. J'ai fait 4 bornes 5 aussi. Tu vois on est pareil. On va être à 6 kilomètres 5 des chauffe-fonds ou frère ? De quoi ? On va être à 6 kilomètres 5 des chauffe-fonds. Pourquoi ? On va jusqu'à où là ? Jusqu'à l'étendue Bastille. Oui oui comme vous avez pu le constater j'étais pas vraiment au courant et du coup ça m'a fait une sortie à plus de 19 kilomètres. 6 kilomètres des chauffe-fonds t'es un zinzant. Frère est-ce qu'on aille au truc ? On aille devant non ça. Mais jusqu'à où ? Jusqu'à l'étendue Bastille. C'est où cette merde ? Au niveau de la ferme là ? Ouais ! Mais je te jure j'ai les jambes lourdes. Dinguerie. Je sais pas pourquoi. Là on fait nos gammes. Ouais. Ça t'aime bien d'avoir un drone pour vous dire le parcours toi ? Abonnez-vous les gars comme ça après on peut investir. Exactement. La monétisation. Après on va faire des drones, des plans en drone, on aura des caméras sur nous. Bah oui. 6 caméras. Après on aura un gesson tout ça. Bah oui. Y'aura une petite perche comme ça ici. Et on fera des petits podcasts, des courses. J'ai vu on fait les gammes ruraux. Bon. Traite de plaisanterie. Nous allons passer aux gammes. C'est parti. Ouais. Ça vient. Ça va dire un peu à la... Regardez les gars. Donc au début on part par là. Ouais. Donc ça descend directement. Et on remonte là-bas. Et le tour... Donc en gros ça fait une boucle de 1 km. Un petit km. Un petit km 5. Ouais. En gros on fait le tour du lac. On va pouvoir le voir là-bas. Et y'a des volants ? C'est pas des épingles à 180 degrés et tout ? Ouais non franchement à mon avis ça va être un petit beau terrain. Pour la petite séance. Donc on se dit... Voilà. Ça va être pas mal. Donc regardez. 35 minutes d'échauffement. Vous pouvez être 7 km pour Matéo. Moi 6 km 5. Et on part directement. 5 minutes en 3,40 le premier cesseur. 3,40 le premier cesseur. T'es prêt ? Moi je te suis Math. Comme un départ de cross ou... Non non départ normal 3,40. Allez. 3, 2, 1. Ça va être au семь, 3,45. Ok. C'est pas trop vite là ? Attention. Ouais. Ouais. C'est un angle 180 à gauche Provence pas trop fort Attends il me reste 2 secondes Combien intervalle ? 3'33, 3'34 fois Non ça va en vrai Oh non je le sens bien Pile par contre c'est pile poil 5 minutes Ca c'est bien Je pensais pas C'est bon C'est les jambes Je fais un fromage blanc de ce matin Bon 2 minutes de récup Puis après on est parti Pour la 2ème intervalle Oh c'est dur là je sens mon cardio de ouf 2ème intervalle 2ème intervalle 2ème intervalle 1ème 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 intervalle ouais ouais ça pique combien on va aller en 3.36, 3.35 comme le premier il commence à faire mal il s'enflamme mais on a la moitié on part en 30 secondes pour le deuxième c'est carré mais c'est vrai que c'est dur le terrain il est quand même exigeant le terrain il tape ça monte, ça descend, les équerres et tout allez 15 secondes on est terminé en 3.36 aussi c'est dur, c'est très très dur c'est bon, il ne reste qu'un ça travaille et là on est en 3.36 ouais on essaye pas d'accélérer on reste bien là c'est un grand mot let's go c'est dur c'est parti 3.36, c'est le dernier c'est le 3.35 3 minutes et on repart si tu veux mais moi je te comblerai c'est dur allez go circuit 16 2 minutes c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur bon comme vous pouvez le voir Brian a pris beaucoup d'avance mais c'est du fait qu'il a juste accéléré contrairement à moi qui a gardé l'allure et vous pouvez également apercevoir que ma tête bouge de plus en plus due à la fatigue en fait j'ai pas ralenti celui de l'accéléré il se l'est donné bien joué bien joué mon gars t'es parti plus vite hein je suis un peu de coté de ouf je suis un peu de coté de ouf je sais pas ce que c'est du non je sais pas avant j'étais comme ça avant d'épendres ah bon ? ouais 3.31 le dernier ouais non t'as bien accéléré moi je suis resté pareil enfin un peu plus long 1 ou 2 au kilo je sais pas je viens de coté mon pote ça m'a ralenti de ouf ah ouais je viens de partir de l'épingle psychologiquement je sais que c'était fou mais t'as raison hein le premier était plus long que les autres là il est passé encore plus rapidement lui c'est parce qu'on connait le parcours là on sait qu'on devait s'arrêter vers ici alors que le premier c'est pas où on s'arrêtait ouais ça se trouve on devait faire un autre tour ouais donc là on savait qu'on s'arrêtait ici psychologiquement on savait où ça a été ouais t'as un point de repaire quoi ouais ouais là le 4ème était chaud ouais mais le 4ème c'était mental de toute façon ouais c'est le point de coté je suis un point de coté mon pote putain c'est bon ux combien là ça fait 1h06 que je suis parti de chez wham et j'ai 6km de et bien écoutez la séance elle est finie qu'est ce qu'on a pensé là ? je pensais qu'elle était plus haut que ça le terrain est violent mais j'aime bien il y a des bonnes relances des bons angles à prendre il y avait des petites descentes des petites montées c'était sympa en tout cas voilà on espère que cette vidéo vous aura plu si oui n'hésitez pas à vous abonner et à la liker si vous voulez nous suivre n'hésitez pas à nous ajouter sur instagram et sur strava vous aurez toutes les infos en avant première du coup sur mes championnats de France qui se déroulent le 11 mars à carré et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo vendredi 18h sur ce à très bientôt les coureurs